Alors bonjour à tous, donc une petite vidéo sur les asperges Alors là donc vous voyez j'ai préparé le sol des asperges vertes parce qu'on n'a pas besoin de les buter les asperges vertes, pour ceux qui ne savent pas Alors elles ont passé l'hiver caché par un plastique, ça les protège du gel et ça empêche l'herbe de pousser Donc un petit nettoyage au printemps, un peu d'engrais et puis maintenant on n'a plus qu'à attendre qu'elles poussent Alors elles commencent à pousser, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai donc précipité un peu les événements parce qu'elles commencent à pousser Alors peut-être que c'est dû au plastique noir qui fait qu'effectivement ça les a un peu boostés Alors donc j'ai 5 petites parcelles d'asperges vertes et cette année je devrais avoir une belle petite récolte Alors c'est extra, c'est bon pour la santé Vous voyez regardez, alors celle-là, elle a poussé, vous voyez on la voit là, si je vois ma main Voilà, celle-là elle a poussé, vous voyez elle est déjà en train de pousser Alors elle est blanche parce qu'il y avait un plastique noir mais vous voyez elle s'est bien développée Donc ça commence Alors je vous rappelle que nous sommes le 22 mars, il a fait froid Et puis vous voyez ça pousse quand même Donc c'est bon pour les asperges vertes Alors voilà, ça c'est plutôt, c'est les asperges blanches donc ça change tout Il faut les buter pour qu'elles blanchissent Cette variété n'est pas moins comestible si vous voulez, si on allait se pousser Et voilà, donc je suis en train de les buter Alors c'est pas compliqué Alors c'est pareil, il n'y a pas d'herbe parce que j'avais mis un plastique noir partout Donc je suis tranquille, j'ai plus qu'à les buter Alors c'est un peu de boulot quand même Il faut au moins 20-25 cm de terre au-dessus des pieds de l'asperge Pour pouvoir faire des asperges quand même belles Voilà, donc je vais finir ces deux rangs là C'est à peu près 10 mètres de l'asperge blanche Alors celle-ci ça va être donc la deuxième année de cueil Et le rang ici c'est la première année Voilà, donc elles sont très belles Alors évidemment, avant de les buter, j'ai mis de l'engrais Et puis je vais en mettre un peu de l'engrais dans les trous entre les rangs Voilà, pour que les racines aillent puisées Et puis vous voyez c'est parti Donc je ne vous inflige pas de prendre une vidéo de ça J'en ai pour deux heures à peu près pour finaliser ça Et puis voilà, c'est fini Après c'est tranquille, on n'a plus qu'à attendre que ça pousse Alors évidemment les asperges vertes Comme elles poussent hors sol Elles ne sont pas enfouies On les cueillera avant On en cueillera avant Et puis après celles-ci viendront Voilà Ok, je vous parlerai bientôt de la petite serre là Je vous expliquerai ce que j'ai fait dedans Et voilà Donc je pense que je fais une vidéo la semaine prochaine Écoutez, moi je vous salue Et alors surtout donc à attaquer les asperges Parce que c'est parti Et je pense que d'ailleurs Moi je suis quand même dans la région parisienne Enfin au nord-ouest Je pense qu'au sud de la Loire par exemple J'entends que ça doit être fait Parce que là ça y va Ça commence à y aller Malgré le temps Eh bien voilà Les asperges blancs c'est fini Alors je me sous-estime Parce qu'en fait j'ai mis une heure et demie pour faire ça Donc vous voyez Il y a 10 mètres à peu près 2h35 mètres Alors voilà Combien ça fait d'asperges Je vous dirai ça à la fin de l'année Donc voilà c'est super C'est terminé Et vous voyez que c'est pas sorcier Il n'y a pas besoin de faire des grandes écoles Pour faire des asperges comme ça Alors les asperges je vous rappelle Si vous allez sur ma page C'est super bon pour la santé Et donc si vous avez un jardin Une terre assez sablonneuse Sans que d'eau stagnante Eh bien ça marche Ça marche tout seul Encore une fois C'est que du bonheur Eh bien voilà pour les asperges Donc moi je vous dis à bientôt Donc n'hésitez pas à cliquer sous la vidéo Pour avoir les guides gratuits Et puis aussi pour voir la page sur les asperges Eh bien je vous dis au revoir Et à bientôt